Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Les actions que nous avons menées, pour importantes qu'elles soient, méritent d'être mises en perspective par rapport aux aspirations des populations, aspirations exprimées notamment lors des dernières élections. Et pour l'achèvement de l'affaire de route gouvernementale 2025, nous poursuivrons les chantiers que nous avons entamés avec un accent plus renforcé sur le développement humain, la protection sociale et l'insertion professionnelle. Le gouvernement continuera de déployer le programme d'urgence et de renforcement de la résilience, de la sécurité des communautés, le PURS. Une attention particulière sera toujours accordée aux questions sécuritaires et de défense. La digitalisation de la vie socio-économique continuera d'être un levier accélérateur de nos actions. Le projet d'identification biométrique des personnes physiques et la mise en place du registre social des personnes et des ménages seront poursuivis parce qu'il nous faut vraiment un meilleur ciblage des populations pour une bonne prise en charge. Le programme de construction, réhabilitation des formations sanitaires et de renforcement du plateau technique sera poursuivi. Il sera couplé avec l'extension progressive de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement s'attèlera dans ce sens à construire et à équiper environ 80 nouvelles formations sanitaires qui vont s'ajouter aux 200 déjà terminées et à achever la construction des hôpitaux mères et enfants. D'ici la fin de cette année, nous allons réceptionner les 5 hôpitaux mères et enfants. L'école et l'apprentissage restent notre priorité pour l'avenir de notre jeunesse avec des progrès à consolider. Nous allons nous attacher à la poursuite des chantiers en cours, notamment à la construction des salles de classe additionnelles, des infrastructures universitaires ainsi que deux IFAD supplémentaires sur les métiers de l'élevage et de l'aquaculture, respectivement à Vétornon et à Gomeglozo. Les recrutements et la formation des enseignants et des professionnels de santé se poursuivront dans les deux secteurs, éducation et santé avec une attention particulière sur l'amélioration constante de la qualité des services. J'invite les députés du groupe parlementaire majoritaire Union pour la République à apporter notre soutien au gouvernement en votant en faveur de la mise en œuvre des orientations de la politique générale inscrite dans la déclaration qui vient de nous être délivrée. Ce sont des mots de gratitude et de reconnaissance à l'ensemble des honorables députés pour cette confiance qui vient d'être accordée à l'équipe gouvernementale. Nous voudrions compter sur votre soutien pour qu'ensemble nous puissions relever le défi, ce défi qui est de réussir le passage à la Vème République et aussi le défi de finir en toute beauté notre feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui va tracer la voie pour le futur du Togo, pour l'avenir de la jeunesse togolaise. Encore une fois, merci à vous tous. Merci. 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 Merci.